Musique Fais-nous rêver dans tes voyages lointains Et découvrir la vie étrange des hommes lillibusiens Avant que le vent ne te ramène, raconte-nous comment Comment tu sors toujours un d'elle d'un combat de géants Au cul-hiver, au cul-hiver, partout où tu voyages Ces aventures sont à nos pieds comme si on les libère Au cul-hiver, oui cul-hiver, tu laisses dans ton sillage Comme une envie de liberté qu'on n'oubliera jamais Au cul-hiver, oui cul-hiver, partout où tu voyages Ces aventures sont à nos pieds comme si on les vivait Cela faisait plusieurs semaines que nous guettions le moindre souffle de vent Et les rations commençaient à diminuer sérieusement Mais ça ne semblait pas trop démoraliser S'affola et fausse-là Attention, Flim, ou vous allez bientôt être projeté par-dessus bord Je crois que je serais plus en sécurité si j'étais par-dessus bord Moi, je regrette, je ne reste pas là Ah non, hop ! Ce que tu peux être rabat-joie ! Pardon ? Ne supporte pas qu'on s'amuse, c'est quand même incroyable Faut te faire soigner Tu nous dois tes excuses Les voilà tes excuses, tiens Papa ! On a intérêt à faire attention, sinon on va avoir des problèmes Faut pas faire chez Monsieur Grasseux Hé, attention ! Oh non ! Désolée de mettre fin à vos crises de fou rire, mesdames Le vent semble se lever, il est temps de hisser les voiles Et de trouver une clé pour se ravitailler Oh, on ne peut pas jouer encore un tout petit peu plus longtemps ? Malheureusement non ! Oh, s'il vous plaît, grand docteur Soyez gentil avec nous, s'il vous plaît, s'il vous plaît Tu crois que nous faisons ça pour nous abuser ? Je te rappelle que nous effectuons un voyage scientifique, ma pauvre amie Je vais te dire ce que je pense de ton voyage scientifique Oh ? Ah oui ! Bien sûr ! Regarde ! Regarde ! Ah ! Quelle grâce, ma petite femme ! Ah ! Ça suffit ! Oui, oui, mon minet Maman, tu dis toujours qu'il est déconseillé de parler la bouche pleine Tu as parlé ? Hein ? Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce que tu vas arrêter de rire vêtement flim ? Alors ça, ça, je vais finir par me flasher Je ne rie pas, je ne rie pas Je te promets que je ne rie pas Allons, allons, j'ai l'impression que vous avez besoin d'un bon rassage Est-ce que tu aperçois une terre à l'horizon, oui ou non ? Je viens à peine de commencer, minet Donne-moi cette lunette tout de suite ! Tu ne reconnaîtrais pas la terre, même si tu étais assis dessus Regardez, docteur, regardez ! Mes amis, avec un peu de chance, nous aurons de quoi dîner ce soir Je sens déjà les poissons frire dans la poêle Pourvu que Raphaël ne fasse pas tomber les poissons du filet Comme il l'avait fait avec tous les fruits du tonneau Et alors, qu'est-ce que tu fais, flemme ? Va lui donner un coup de main, enfin ! Ah, je ne sais pas, ça tombe Ça y est ! Ça y est ! On en a attrapé un Bien joué ! Oh, pitié ! Vous êtes là, noblon ! Eh bien, c'est ma fille ! Elle s'est perdue, vous comprenez ? Elle s'est affolée ! Oh, normal ! Elle est toute petite ! Et maintenant, je suis là, et elle a besoin de moi ! Vous avez dit que vous saviez où on pouvait trouver de quoi manger Vous pouvez peut-être nous aider ? Là-bas, sur une île Où ça ? Celle des philosophes, c'est tout près Et vous dites qu'elle s'appelle l'île des philosophes ? Je viens de le dire Et comment on y va ? Mettez le cap vers l'aise Eh, mais... Eh, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je lui rends la liberté Au revoir, et merci pour le renseignement ! Papa ! Mais vous êtes complètement fou ! C'est notre dîner que vous laissez partir ! Ouais ! L'île des philosophes est un endroit fabuleux Où vous vivrez une aventure exaltante Alors on y va tout de suite Puisque nous avons tous une petite fin C'est ridicule ! Nous allons mourir de faim ! On ne mourra pas de faim si l'île existe Allez, Raphaël, Cap à l'Est On est parti ! À table ! J'espère qu'il y a de quoi manger sur cette île Parce que j'ai une faim Ah ! Il y a de la nourriture ! Qu'est-ce que c'est que ces statues ? Qu'est-ce que c'est que ces statues ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas, ça me paraît bizarre Mais ça n'a rien de curiant Enfin, ce sont simplement des statues de pierre Je ne suis pas très rassurée Raphaël, aurais-tu l'obligence de me rapprocher, s'il te plaît ? Mais, mais, pas de problème Ceux qui ont érigé ces statues ont ajouté une substance qui ressemble à des chambres Ils existent, ce sont des êtres vivants Mais enfin, pourquoi vous nous avez parlé si tard ? Vous auriez pu nous dire quelque chose ? La conversation ne nous a jamais passionnés Ah ben, je ne dis pas encore réfléchir Ah oui ? C'est pessimaire, faites-moi attention à lui Il voit toujours que je me racontais des choses Et elle, c'est Optima, une optimiste béate Qui croit toujours que tout finira par s'arranger Mais, qu'est-ce que vous faites là, dehors, sur la plage ? On a toujours adoré cette bulle de rêve sur la mer La mer, bof, quel intérêt de voir ces vagues qui viennent et repartent sur le sable Maman, on pourrait leur demander de quoi manger et on repart tout de suite d'ici Je suis tout à fait d'accord, dépêchons-nous Si on se passait de la nourriture et si on repartait le plus vite possible On pourrait commencer par prendre des noix de coco Oui, il faudrait que quelqu'un prenne la direction des opérations du ravitaillement ici Sinon, on sera tous morts de faim si on attend que vous bougiez C'est curieux comme elle a toujours été un peu théâtrale Hé, il faudrait en prendre un peu plus pour qu'on puisse tenir quelque temps en mer Ah, ça me paraît bien S'ils étaient restés assez longtemps, toutes les noix de coco seraient tombées dans leur bras sans problème Dis-leur qu'ils devraient aller vers le village ou se diriger vers loin Sinon, il y a des chances pour qu'ils soient morts au petit matin Il y a un rat de marée qui se dirige par ici Pourquoi vous ne l'avez pas dit quand nous sommes arrivés ? Mais si un rat de marée doit atteindre la côte demain matin Pourquoi vous restez tous sur la plage ? Vous ne voulez pas vous éloigner et vous mettre à l'abri ? Il vaut mieux s'enfoncer à l'intérieur, vous devriez aller au village Oh mais nous, on n'envisage pas de bouger d'ici Ça fait bien des années que nous sommes là Si on bougeait d'ici, on pourrait ne pas résister au choc Vous dites qu'on serait en sécurité au village ? Où est-ce ? Dans la montagne On ne peut pas les laisser là Mais je ne vois pas ce qu'on peut faire On peut demander aux villageois de venir ici pour les convaincre D'accord, je vais jeter un oeil Si je m'approche et si je vous fais un gros baiser sur les lèvres Est-ce que vous allez vous transformer en un beau prince charmant ? Je suis sûr que si j'embrassais ton père sur ses grosses lèvres Il se transformerait en gros crapauds, je suis sûr Oh maman ! Mes amis seront-ils en sécurité si je les laisse là ? Ça c'est une question intéressante Est-il possible pour quelqu'un de se sentir en sécurité quel que soit l'endroit ? Il a aussi le raison d'être ancien Je pars avec Raphaël et on revient ici le plus vite possible Pourquoi ce sont eux qui s'en vont ? Et pourquoi c'est à nous de rester avec ces drôles de statues ? Ce n'est pas grave ma chérie Mais si c'est grave, arrête ! Je ne trouve pas normal que des statues soient capables de parler et de respirer C'est encore possible À plus, je crois que je vais vous présenter Moude mécanique Je vais m'avoir passé Je vais me faire ça C'est encore un petit piscard J'ervez en moi Je vais vous placer Je vais vous placer Ah Oh Ah Ah Flippe ! Flippe ! Flippe ! Flippe ! De quel droit vous avez osé nous mentir ? Vous avez dit qu'il n'y avait rien à craindre ! J'ai oublié de vous parler des crâmes ! Merci ! Montagne ne nous ennuie jamais ! C'est parce qu'il ne nous considère pas comme des créatures vivantes ! C'est bizarre ! Flippe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hele ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Maman ! Il faut aller dans l'herbe ! Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Attraper un bambou ! Attraper un bambou ! Attraper un bambou ! C'est parti ! Attraper un bambou ! Attraper un bouleau ! Aïe ! Entrez ! Hein ? Entrez ! Hein ? Ah, d'accord. C'est vous qui le dites. Ah ! Ah ! Oh non ! Venez, j'ai peut-être une idée. Vous allez voir. Tout un village de philosophes. Cette statue ressemble incroyablement à Pécimer. Je m'appelle Heureux, mon petit ami. Et moi, je m'appelle Sceptique et je crois qu'il faut tout remettre en question. Heureux, lui, préfère tout accepter, mais très franchement, je ne sais pas du tout pourquoi. Nous venons de voir vos amis, là-bas, sur la plage. Un raz-de-marée s'approche de cette île et ils sont en danger s'ils refusent de bouger. Ils ne peuvent pas bouger parce que nos esprits sont liés à ce village et le leur est lié au rivage. Alors ils nous ont dit la vérité ? Oui, absolument. Si vous essayez d'éloigner les philosophes de la plage, vous les condamnez sûrement. Oh, non ! Attends une petite seconde ! Faudrait pas que ça devienne une habitude, Raphaël ? Il vaut mieux partir pendant qu'il en est encore temps, je vous dis ça comme ça. Et n'oubliez pas, euh, soyez heureux ! Il faut grimper ! Oh, vite ! Hé, regardez là-haut ! Hein ? C'est intéressant, non ? Arrêtez tout de suite ! Voilà ce qu'il y a c'est quand on veut faire la forte tête ! Heureusement, c'est vous ! Oh, mon prince, on a besoin de vous pour nous sauver des pinces de ces horribles crabes ! S'il vous plaît ! Et toi, prince, qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il interra le faire vite ! Attention ! Il doit être complètement épuisé, le pauvre ! Oh, non ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et hop-là ! Arrêtez ! Arrêtez ! Non ! Il faut que nous retournions là-bas pour sauver Foss-là ! Oh, merde ! Oh ! Oh ! Là ! Là ! Et là ! Juste en-dessous ! Oh ! Attention ! Après tout ce qu'on vient de subir, ce n'est pas la peine ! Ça y est, c'est fini ! Pardon ! C'est incroyable ! Je ne peux pas vous laisser tous les trois une minute sans que vous ayez des problèmes ! Permettez-moi de vous aider ! Ah ! Et où est mon ami à grenouilles ? Prince, attention ! Vous avez intérêt à déguerpir, Monsieur le Crabe ! Sinon, on va vous manger en sauce ! Adieu ! Prince ! Merci de nous avoir sauvés la vie ! Il a bien mérité de s'en poser ! Ouais ! Gulliver, il faut récupérer les crabes avant qu'ils se sauvent dans l'océan ! Je viens de trouver le moyen de sauver les philosophes ! Mais les philosophes ne peuvent pas bouger du rivage, sinon ils vont mourir ! Je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas ! Allez, dépêchez-vous d'attraper tous ces crabes ! Très bien ! Et voilà ! Et maintenant, on utilise les pinces comme des ciseaux ! Et vous coupez les barbes des philosophes ! Si je voulais me raser, j'aurais fait appel à un barbé ! Tu peux être très séduisant sans ta longue barmiteuse, s'il vous plaît ! Nous avons encore beaucoup de travail d'ici demain matin ! La vie des philosophes dépend de nous ! On est à plusieurs kilomètres de l'île maintenant ! D'après Optima, nous n'avons plus à craindre de raz-de-marée ! Je ne comprends toujours pas comment ils ont pu savoir qu'il y avait un raz-de-marée ! Oh, peu importe ! Tout le monde est en sécurité grâce au hamac de Flip ! Ça n'est pas une mauvaise invention et je peux en être fier, non ? On pourrait peut-être en faire un commerce et les vendre ! Qu'est-ce que tu en penses, ma petite chérie ? Oh, je suis très fière que tu aies réussi à sauver tous ces braves gens ! Et tu peux décider de faire ce que tu veux, je suis d'accord ! Ça alors, je rêve, elle est gentille ! Demi-tour ! Je crois qu'on a oublié la vraie fosse-là sur cette île ! Fais-nous rêver dans tes voyages lointains Et découvrir la vie étrange des hommes lillibusiens ! Avant que le vent ne te ramène, raconte-nous comment Comment tu sors toujours un dèvres d'un combat de géants ! Oh, cul-hiver ! Oh, cul-hiver ! Partout où tu voyages Tes aventures sont à nos pieds comme si on les libère ! Oh, cul-hiver ! Oui, cul-hiver ! Tu laisses dans ton sillage Comme une envie de liberté qu'on n'oubliera jamais ! Oh, oh, cul-hiver ! Oui, cul-hiver ! Partout où tu voyages Tes aventures sont à nos pieds comme si on les vivait !